bonjour à tous et à tous bonjour à tous les super et à tous les inconditionnels de grégoire omnis fort bienvenu dans ce baromètre de lyon du sénégalais donc on va faire un petit résumé de l'actualité du week-end de lyon du sénégalais donc qui s'en est rien à dire les sénégalais ont été performants durant ce week-end de football comme nous dit que c'est qu'imagine saïmane a gagné l'accueil mondiale pour la première fois de son histoire et pour la première fois de l'histoire des restes de Liverpool et Zéné aussi c'est le premier sénégalais avoir emporté ce trophée donc félicitations saïmane pour cette belle trophée donc pour cette belle récompense pour ce beau trophée parce que ils ont suivi l'europe et le monde cette saison ligue des champions supergroupes d'europe et coupe du monde des clubs donc Liverpool est la meilleure équipe au monde donc actuellement rien a dit donc c'est le meilleur club au monde dont saïmane s'est imposé et Sérémon Guerra il a été dési il a délivré une passe dési pour Roberto Firmino qui a marqué le but de la victoire face aux brésiliens de Flamengo donc désignez aussi ben sénégalais ou bien amené Brienne donc en dehors de la commune des clubs c'est Ismaël Sarran Ismaël Sarran qui a été élu homme du match donc Ismaël Sarran a été élu homme du match face à Manson United donc king of the match c'est Ismaël Sarran comme nous dit il a provoqué un pénal et il a marqué le but même si derrière a été un peu laxiste donc Ismaël Sarran a participé à la victoire de Watford donc une victoire importante pour Watford qui veut se maintenir en première division anglaise Ismaël Sarran a été élu homme du match donc deux sénégalais ont pris un comme Diaba de Kaira qui a marqué Mbaï Nyan, Babaka Khouma a marqué avec l'échelle face à Ibra Mbaï mais elle a perdu face à Bologne et Ibra Mbaï Dix année aussi donc 13 zones sport actuellement Bogné Ndjan qui dit Papadou Ndjaï donc Papadou Ndjaï va quitter donc pour s'assider pour 13 zones sport donc pour un près de 18 mois un an et quelques donc c'est juste donc près de quoi après Mdjaï donc Mdjaï c'est juste pour se débrasser de Papadou Ndjaï donc Papadou Ndjaï aura du temps de jeu en Turquie pour revenir en force en équipe national du Sénégal donc Moussa Konate et le PSG donc c'est 4-1 à 1 donc Moussa Konate a été lynché par le Paris Saint-Rébé avec un excellent Kylian Mbappé donc du côté de l'Angleterre qui s'appelait Cheikh Kouyad a été élu homme du match face à Newcastle même s'ils ont été battus donc Cheikh Kouyad a réalisé une très belle performance donc ce qu'il a valu le titre d'homme du match donc Kysnane Mbaï Nyan aussi est dans l'histoire de l'indépendant vidéo mien donc il a marqué 18 buts en Ligue 1 donc c'est le meilleur buteur sur l'année donc le deuxième meilleur buteur sur l'année en Ligue 1 et toutes commissions confondues aussi parce qu'avec 22 buts il est derrière Alexandre Frey qui avait marqué 23 buts en 2004 je vous dis que Mbaï Nyan a réalisé une belle année 2019 donc au Kysnane Mb on va passer au transfert donc Bouladia comme nous le disons Bouladia est puissé par l'Olympique de Marseille autour de 5 buts cette saison donc Bouladia est puissé par l'Olympique de Marseille pour soulager, pour être le remplaçant de Dario Benedetto parce que Marseille prépare l'année prochaine ils vont probablement justifier la Ligue des Champions donc il faut qu'on y ait équipe BOU BAH 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 donc on va revenir au Sénégal donc Fille Sénégal qui s'est né Ligue 1 voici donc les résultats de la Ligue 1 Sénégal donc troisième journée on a une victoire à domicile on a trois victoires à l'exilie, trois matchs nuls et quinze-huit marqués avec une victoire de Dhyambar 4 buts à 1 donc Dhyambar a battu l'U.S. Gorée 4 buts à 1 donc avec un triblé de Cher, Ahmadou, Bamba, Dhyen donc qui s'est né Classement à Bahini donc après cette victoire donc on a vu que Dakar Sécurité est toujours premier après son match nul donc Tengue FC est deuxième Tengue FC est deuxième Aïs Douane, troisième, 7 points Aïs Piquin, nul aussi, deux victoires et un nul, 7 points Dhyambar, 6 points donc avec Cher, Ahmadou, Bamba, Dhyen donc Gisney Né, Sardembourg a été battu par Tengue FC donc comme je disais Sardembourg 0 points donc les équipes bourroises ne sont pas en forme aussi bien Sardembourg comme Mbourg peut dire qu'on a dit Dhyambar, c'est un joueur qui a quitté le Sardembourg pour aller atteindre FC et il a marqué face au Sardembourg donc c'est pour dire que les retrouvailles ont été donc émotives émotives pour Baï Djibidjop qui a marqué contre son ancien club qui a perdu donc le meilleur buteur du championnat donc le meilleur buteur du championnat actuellement c'est Chiamour Bambadien de Dhyambar avec 5 réalisations il a marqué un triblé donc un triblé de Chiamour Bambadien donc qui s'annonce comme le futur meilleur buteur du championnat sénégalais parce actuellement Mouke prouvé en championnat donc Mouke prouvé aussi dans le champ des champions en début de saison masse de préparation il a été le meilleur buteur avec 4 réalisations cette fois-ci il est le meilleur buteur aussi de la ligue 1 donc sénégalais donc vous pourrez en revenir donc c'est ça l'actualité les actualités phares de ce week-end de football marqué par les belles performances d'Ismaël Lessard face à Matso Unati mais aussi par le sac de Sadio Mane donc en cours du monde des clubs donc c'est pour dire que les sénégalais sont performants espérons que ça continue en 2020 pour ça Sadio Mane pourra soulever le ballon d'or européen après le ballon d'or africain le 7 janvier Dom Gagne Diaye Waroul Thier Waroul Ragal Sadio Mane 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 Mane